Depuis deux ans aux Etats-Unis, un phénomène est identifié, on l'appelle la grande démission des ruptures massives de contrats par les salariés eux-mêmes. Près de 50 millions en 2021, peut-on parler de la même chose en France ? Plus de 500 000 démissions ont été comptabilisées au premier trimestre de cette année, du jamais vu depuis 2008, juste avant la grande crise financière. Geoffrey Branger, que cela traduit-il ? Eh bien c'est plutôt un bon signe pour l'économie. Si l'on rapporte le nombre de démissions au nombre de salariés en France, on obtient alors un taux de démission de 2,7%. Pour que vous compreniez bien, ce taux est bas pendant les crises et il augmente en période de reprise. Concrètement, quand l'économie va bien, il y a de nouvelles opportunités sur le marché du travail, incitant donc à quitter son emploi plus souvent. Dans le contexte actuel, la hausse du taux de démission apparaît alors comme normale avec la reprise économique suite à la crise sanitaire. D'autres indicateurs viennent contrebalancer ces chiffres qui pourraient inquiéter. Le taux d'emploi notamment, Bertrand Martineau, économiste spécialiste de l'emploi à l'Institut Montaigne. Le marché du travail a été extraordinairement dynamique avec énormément de créations d'emplois et que les opportunités finalement de passer d'un emploi à un autre sont tout simplement beaucoup plus simples. Beaucoup de salariés utilisent cette vigueur du marché du travail pour se repositionner sur d'autres emplois. Tout simplement, aller voir ailleurs si les conditions salariales ou de travail sont meilleures. Oui, parce que dans une période où de nombreux secteurs ont des problèmes pour recruter, les salariés sont en position forte pour négocier. En ce moment, 8 démissionnaires de CDI sur 10 retrouvent un emploi dans les 6 mois qui suivent. Merci Geoffrey Brant.